Le processus de transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées rencontre des normes freins. Le volume du transfert, l'espace des ressources en direction des collectivités territoriales est faible. Voyez-vous si on allait par exemple donner 1 milliard de francs CFA à chaque commune, puisqu'il y a 360 communes au Camus, ça ne représenterait que 360 milliards de francs CFA pour un budget de l'État qui est estimé à plus de 4300 milliards de francs CFA. La faible autonomie financière des communes d'arrondissement, véritable goulot d'étranglement. Quand vous prenez les prélèvements obligatoires au Cameroun, vous constatez qu'au niveau de la structure, l'État central, y compris les organismes de l'État central, concentrent 85,5% de l'ensemble des prélèvements obligatoires, contre 9,1% pour les collectivités territoriales décentralisées. Et le plus grave, dans ces 9,1% qui sont concentrés au niveau des collectivités territoriales décentralisées, 6,5% sont concentrés par 14 communautés urbaines dirigées par des délégués du gouvernement nommés, contre 2,6% concentrés par 360 communes d'arrondissement dirigées par des maires élues. Autre problème, la réduction du pouvoir des maires. Il faudrait à tout prix qu'on arrive au stade des contrôles juridictionnels, ce qui suppose que tous les actes pris par les maires, pris par les exécutifs, ne peuvent être soumis qu'à un contrôle d'une juridiction précise. Ça donne plus de pouvoir aux maires. Dans la même optique, il y a aussi l'absence des conseils régionaux, qui constitue un autre blocage du processus de décentralisation. L'absence des conseils régionaux, la plupart des secteurs qui englobent la vie nationale, relèvent de la compétence des conseils régionaux. Il convient donc de préciser que dans ce cas de figure, les conseils régionaux, comme je l'ai dit tantôt, ont compétence surtout en dehors des domaines de souveraineté. Les problèmes qu'il y a, qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas, au niveau de nos régions anglophones, auraient été plutôt résolus par les conseils régionaux. Ça ne devrait manifestement pas atteindre Yandé. Par ailleurs, la guerre de leadership entre certains préfets, délégués du gouvernement et maires, n'est pas en reste. Il faut la définition des rôles, des rôles des uns et des autres, et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut également que les secrétaires généraux sachent quels sont leurs rôles, mais surtout, surtout la tutelle. Il faut que la tutelle sache, et le chef de l'État l'a répété, la tutelle est là pour accompagner et non pour bloquer. L'abcès est désormais percé, le traitement peut commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...